Si est-il un nom qui n'apparaîtra plus jamais au générique de la Star Academy, même en tant que guest ? Depuis quelques mois, les membres des équipes du show pleurent la disparition de Faustine Nogiroto, qui avait participé à la sixième saison du programme durant l'année 2006. Âgée de 31 ans, elle était décédée le 29 janvier 2021, soit 14 ans après avoir été révélée au grand public. Depuis de très nombreuses années, la jeune artiste se battait contre une maladie auto-immune incurable qui s'appelle le syndrome de Gougerose-Jogren, mais aussi contre une encéphalomyélite myalgique, dit M. Ses demandes de suicide assisté sont fréquentes Ses anciens camarades se souviennent d'elle comme si c'était hier Faustine Nogiroto avait donné de la voix durant la saison qui avait élu Cyril Sine, élu grand champion de TF1 Tomber en état sévère en 2016, elle avait monté un dossier de demande de suicide assisté Si est-il aggravation de son état, et les risques accrus de développement de cancer, d'avisie et de problèmes cardiovasculaires, qui avaient permis son acceptation dans un programme d'AID Avant d'avoir la paix éternelle, elle souffrait le martyr et était sous morphine, comme le révélait Chantal Somme, fondatrice de l'association Millions Missing France pour la connaissance et la reconnaissance de l'AIM en France Ses demandes de suicide assisté sont fréquentes, mais les malades ne sont acceptées ni en Suisse, ni en Belgique parce que l'AIM, en soi, n'est pas mortel, expliquait-elle à télévision MAG Beaucoup de malades de l'AIM en viennent à mettre fin à leur jour par eux-mêmes dans la plus grande discrétion Faustine a clairement souffert de la difficulté à faire comprendre sa maladie Dans les hôpitaux, ceux qui souffrent de l'AIM ont des diagnostics de malades psychologiques, troubles somatiques fonctionnels voire même anorexie mentale Si est-il très compliqué d'obtenir une prise en charge correcte Elle repose désormais, loin des souffrances qui la retenaient sur Terre Sa situation aura permis à notre pays de prendre connaissance du mal qui la rongeait en silence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada